Dans ce podcast, je vais te parler de boîtes de vitesse puisqu'on a trois types de boîtes au sein des entreprises des cartes des aberts Carbian et je vais essayer de diviser justement en trois catégories ce podcast avec en premier la boîte mécanique, en deuxième la boîte robotisée et en troisième la boîte automatique. On commence tout de suite avec les boîtes mécaniques. Alors certains vont être déçus parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient les vidéos que je fais quand je conduis un véhicule du style Récréo 2 qui est donc en boîte mécanique. C'est bientôt fini puisque tous les véhicules maintenant qu'on achète depuis 2011 sont tous équipés d'une boîte soit robotisée ou soit une boîte automatique. Donc ça veut dire qu'en 2000, tu rajoutes 15 ans, 2026, tous les véhicules qui vont assurer de façon régulier des services scolaires et des services de ligne régulière sont tous équipés en boîte soit robotisée soit en boîte mécanique quoique la boîte robotisée est appelée je pense à disparaître d'ici peu. Alors on commence tout de suite avec la boîte mécanique avec plutôt un avis perso. Ça va pas forcément concerner tout le monde. Tu peux même peut-être si tu souhaites en tout cas mettre en commentaire ton propre avis là-dessus. Je trouve que c'est une très bonne expérience. C'est même l'idéal je pense pour commencer quand tu conduis un autocar et que tu viens d'avoir le permis puisque ça t'apprend quand même les bases de la conduite comme si tu étais d'ailleurs en voiture. Bien sûr si tu as une voiture en boîte mécanique. En tout cas ça permet de, je trouve en tout cas de trouver tes repères plus facilement en boîte mécanique d'apprendre à la fois justement à gérer ton embrayage. Donc je trouve que c'est une bonne chose quand tu commences puisque même si je sais et je suis conscient que tu as beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir que tu sois vigilant notamment tes rétroviseurs, la concentration, le fait que tu as des passagers à bord et qu'en plus évidemment tu as la gestion de l'embrayage à gérer. Ça peut être peut-être un peu perturbant au départ mais par contre je trouve que c'est un bon apprentissage et d'autant qu'après quand tu vas par exemple prendre un autre véhicule, tu vas d'autant plus l'apprécier si c'est une boîte automatique par exemple. Alors pourquoi je te dis ça ? C'est parce que moi j'ai, comme ça fait déjà quelques années que je conduis des autocars j'ai commencé avec des boîtes, à l'époque il n'y avait que ça d'ailleurs, des boîtes mécaniques et je trouvais que c'était vraiment un très bon apprentissage parce que ça te permet vraiment de régler par exemple, de pouvoir gérer les démarrages notamment au centre-ville de Brest et aussi à la fois d'être vigilant sur ton gabarit. Je sais que c'est perturbant surtout les trois premières semaines quand tu commences à avoir ton permis et ce qui est bien et ce que je disais d'ailleurs je crois dans une vidéo ou dans un autre podcast c'est que c'est important aussi par contre quand tu commences de pas tout de suite faire des gros services. Quand je précise la boîte mécanique c'est bien pour ceux qui commencent, c'est pas pour non plus faire des gros services puisque si tu fais des services importants, ça risque d'être tellement fatigant que tu risques aussi peut-être d'accrocher. Donc c'est vraiment bien je trouve pour les personnes qui débutent en faisant des services scolaires et en faisant aussi par exemple des correspondances ou un petit peu de ligne régulière mais de façon très légère c'est-à-dire par exemple un service uniquement du retour le soir ou un service aller-retour le matin que ce soit assez léger, que ce soit pas un service complet où tu fais que des allers-retours sur la ligne là ça serait peut-être un peu trop important et puis plus fatigant forcément sur une journée complète mais en tout cas je trouve tu vois que la boîte mécanique elle a cet avantage pour te permettre vraiment de tout simplement de faire apprendre les notions de gestion de ton embrayage en plus évidemment de la gestion de ton gabarit. Alors moi perso ce que j'apprécie surtout sur les boîtes mécaniques c'est de pouvoir gérer justement mes rapports notamment par exemple quand tu vas descendre et que tu vas pouvoir par exemple laisser en troisième vitesse pour faire marcher ton frein moteur, je trouve ça pratique ou par exemple tout simplement même le côté je trouve assez sympa d'avoir quand même une boîte à gérer puisque tu peux gérer comment tes passages de vitesse comme tu le souhaites par exemple de monter peut-être un peu plus dans les rapports quand tu es en montée de pouvoir par exemple passer les rapports aussi dans les descentes comme tu le souhaites ce qui n'est pas le cas forcément avec des boîtes robotisées ou des boîtes mécaniques enfin bref tu as plus de souplesse, enfin je trouve tu as plus de souplesse de choix dans tes rapports et je trouve ça assez sympa même si je précise bien ce que j'aime vraiment moi c'est quand tu fais des services scolaires tu n'as pas trop de kilomètres à faire dans ta journée je trouve que ça donne son charme dans sa conduite ce qui fait que la conduite en tout cas elle est comment dire t'as plus de comment je cherche mes mots t'as plus de maîtrise on va dire de la mécanique voilà c'est ça que je cherchais plus comme terme t'as plus la maîtrise de la mécanique quand t'as la boîte mécanique vu que tu gères tout simplement tes rapports comme tu le souhaites comparé à une boîte robotisée ou une boîte automatique où justement c'est différent parce que tout va se faire automatiquement et puis c'est même des fois peut-être le piège parce que c'est tellement facile que tu ne te rends même pas compte qu'au final à quel moment se passent les vitesses notamment sur les boîtes ZF Ecolive où c'est vraiment très souple et tu perds un peu cette notion de rapport à quelle vitesse t'es et puis comment la mécanique fonctionne en quelque sorte ensuite je vais basculer sur les boîtes robotisées alors en boîte robotisée chez nous on a deux types de boîtes on a la boîte PowerShift donc ça ce sont des boîtes de vitesse à 8 rapports et on a aussi des AS Tronic alors les AS Tronic c'est uniquement sur les véhicules de tourisme ce sont des boîtes de vitesse à 12 rapports alors la boîte PowerShift elle est je trouve aussi assez souple elle a par contre un gros défaut c'est qu'au démarrage donc elle va démarrer sur du plat sur la vitesse 2A elle a tendance en fait, enfin le véhicule elle a tendance à démarrer de façon très lente et quand t'as besoin d'être réactif par exemple quand t'arrives au rond-point de pénècleuse et que tu dois partir rapidement parce qu'il y a beaucoup de circulation et que les véhicules aussi roulent vite dans le rond-point moi j'ai tendance tu vois par exemple à forcer le passage parce que tu peux le faire en 1A comme ça il est quand même plus réactif quand t'accélères ce qui n'empêche qu'il va passer la deuxième très rapidement donc ce qui fait que tu vas avoir du mal on va dire à décoller et à vraiment avancer bien comme il faut pour partir rapidement sur le giratoire tu vois c'est ça le gros défaut des boîtes PowerShift c'est qu'elles sont très souples ça c'est l'avantage par contre le défaut c'est qu'elles mettent du temps à réagir au démarrage et ensuite les boîtes AS Tronic donc là je pense que c'est vraiment spécifique au tourisme puisqu'en cas de ligne régulière on n'en a aucun c'est vraiment particulier aussi puisque en général j'ai une bêtise on a encore des boîtes AS Tronic sur deux véhicules qui font souvent du scolaire de la ligne régulière c'est très rare ce sont les 20-22 et le 111 donc c'est une boîte AS Tronic 12 rapports en général quand c'est sur du plat elle va commencer en 3A et c'est un peu la même chose qui se produit qu'avec les boîtes PowerShift je trouve qu'elles mettent du temps à réagir quand tu accélères elles ne sont pas très réactives donc ça c'est le point faible et je vais même aller encore un peu plus loin je dirais que ce ne sont pas des véhicules tout simplement adaptés pour faire ni du scolaire ni de la ligne régulière parce que 12 rapports c'est beaucoup trop quand tu fais par exemple du centre-ville les rapports changent en permanence donc ce n'est pas bon pour la boîte de vitesse d'une part pour la souplesse de conduite si tu fais attention et que tu doses bien sur la pédale ça le fait par contre c'est vrai que ce n'est pas très agréable notamment sur des petits parcours pareil pour du scolaire tu n'arrêtes pas de t'arrêter de repartir t'arrêter un peu plus loin donc ce sont des boîtes qui sont plutôt je dirais dédiées pour faire de la route et c'est pour cette raison d'ailleurs que les autres véhicules de tourisme qu'on a ce sont des boîtes AS-tronic avec 12 rapports mais qui sont vraiment adaptés pour faire de la grande route mais je trouve que le grand défaut c'est vraiment les 12 rapports c'est beaucoup trop en tout cas pour faire du régulier et le fait aussi qu'au démarrage donc comme la boîte Powershift le car va se lancer avec un laps de temps qui est des fois assez long notamment par exemple pour rejoindre enfin pour partir sur le rond-point de d'Open Air Close par exemple et enfin on va continuer par les boîtes qui se développent de plus en plus il faudrait que je fasse d'ailleurs bientôt je pense que je vais essayer de voir ça faire un pourcentage de véhicules équipés en boîte automatique sur les véhicules de ligne régulière et scolaire donc sur du Bresgo si tu veux par rapport au parc complet alors je vais peut-être même mettre je ne vais pas mettre que boîte automatique je pense que j'essaierai de faire un comparatif entre le pourcentage de véhicules en boîte automatique et robotisé dans le parc par rapport aux boîtes mécaniques parce qu'aujourd'hui il y en a très peu en boîte mécanique donc ça serait intéressant de faire le pourcentage et donc pour résumer donc les boîtes automatiques pour moi ce sont les boîtes idéales pour faire ce qu'on fait que ce soit du scolaire ou de la ligne régulière notamment les boîtes ZF Ecolife qui équipent les MAN les Lyon Center City par exemple ou les Mercedes Inturo donc la grande majorité du parc c'est ça Inturo MAN et j'allais oublier un autre aussi on a des ZF Ecolife sur des Iveco Crossway Pop tu vois donc au final tous les véhicules qui ont été achetés à partir de 2012 il me semble donc notamment avec l'entrée dans le parc des Mercedes Inturo qu'on a commencé en Euro 5 ce sont des véhicules équipés avec cette boîte automatique ZF Ecolife donc elle est très pratique cette boîte parce qu'elle est très souple il y a 6 rapports et les passages sont tellement souples que des fois tu ne te rends même pas compte à quel moment ça se passe donc c'est vraiment le côté positif puisque c'est un sacré confort de conduite donc pour le conducteur pardon pour le conducteur c'est le gros avantage c'est que c'est très souple donc ça c'est vraiment le point positif pour les passagers aussi forcément ça se ressent aussi dans la conduite et un autre sujet aussi sur les boîtes automatiques c'est c'est surtout un gain de un gain en termes de qualité de travail puisque j'avais fait la comparaison j'en me rappelle il y a quelques années je faisais assez souvent la ligne 20 le dimanche et ça fait surtout l'été tu vois ça fait une ligne tu dois faire à peu près 300 km assez importante et j'avais comparé j'avais fait un dimanche avec à l'époque ça devait être le 20-28 donc c'est une boîte mécanique un S416UL et je refaisais un autre dimanche deux semaines après je crois pareil la ligne 20 je crois que c'était deux semaines après enfin bref peu importe j'avais comparé j'avais pris cette fois-ci un Inturo en boîte automatique et j'étais beaucoup moins fatigué de ma journée en comparaison tu vois avec la boîte mécanique quand j'ai terminé ma journée si tu veux avec l'Inturo en boîte automatique j'étais beaucoup moins fatigué que le dimanche d'avant où j'avais roulé toute la journée avec la boîte mécanique donc c'est vraiment un confort aussi de conduite et de comment de qualité de travail puisque tu vas être moins fatigué à la fin de ta journée donc tu vas vraiment te concentrer sur uniquement les rétroviseurs sur le gabarit du véhicule bon après évidemment sur la partie commerciale avec tes passagers mais c'est surtout le fait que tu t'occupes que de surtout du gabarit tu n'as pas besoin de te préoccuper de ton embrayage de la gestion de tes rapports tout se fait de façon automatique donc c'est surtout un gain de facilité donc c'est surtout ça le gros avantage un gain de facilité de confort et forcément moins de fatigue aussi à la fin de ta journée et je pense aussi que ce sont des véhicules enfin le parc sera équipé de 100% de ce type de véhicule en fait 100% de véhicules équipés de boîtes automatiques seront d'ici peu équipés sur l'ensemble des lignes scolaires et lignes régulières puisque ça passe très vite les premiers sont entrés en tout cas au quart des Habers en 2011 et ça veut dire que tu vois tu rajoutes 15 ans 2026 ce sont des véhicules qui vont être qui vont sortir du parc il y a certains d'ailleurs qui sont qui ont basculé en véhicules de type scolaire donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi de plus en plus pas totalement mais de plus en plus des véhicules qui font du scolaire et qui sont déjà déclassés et pourtant qui sont des véhicules en boîte automatique donc des boîtes ZF Ecolive tout simplement parce qu'ils ont beaucoup de kilomètres ils commencent à être âgés puis qu'on renouvelle le parc tous les ans et les véhicules qu'on va rentrer vont forcément basculer en priorité sur les services de lignes régulières et par contre les plus anciens en boîte automatique vont être déclassés en véhicules qui vont être attribués sur des services scolaires donc ce qui fait qu'aujourd'hui même là en 2023 il y a de plus en plus de cars scolaires qui sont affectés avec un équipement boîte automatique donc c'est aussi inconfort pour les personnes parce que même moi quand je dis que je préfère des boîtes mécaniques pour faire un service scolaire je vais quand même préciser et c'est important que tu le saches c'est que je ne fais pas des scolaires tous les jours donc c'est vrai que pour une personne qui va faire un service scolaire tous les jours je pense que la plupart si on pose la question tout simplement aux conducteurs qui font des services scolaires tous les jours si on lui demande quel car tu préfères est-ce que tu préfères avoir un car équipé d'une boîte mécanique ou d'une boîte automatique il y a de fortes chances qu'ils répondent qu'ils préfèrent le véhicule en boîte auto parce que justement c'est vraiment un confort et puis tu le sens à la fin de ta journée puisque tu es moins fatigué on va s'arrêter là pour ce podcast et puis on se retrouve demain je vais faire soit une vidéo soit un podcast toujours pareil à 17h et puis comme d'habitude en tout cas je te souhaite une bonne route et un bon une bonne pardon réussite dans tes projets et puis à plus tard Kenabo on va s'arrêter